Hello hello amis Sagittaires, bienvenue ! Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023, évidemment vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci, allez c'est parti ! Alors pour vous les Sagittaires, oh ça va très vite, alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Oh ! Un cadre de bâton, c'est pas mal, ça fait plaisir en tout cas pour commencer. Alors ici on nous parle d'engagement, on nous parle d'un contrat, on nous parle de célébrer quelque chose de positif dans une stabilité, dans une évolution, donc on adore cette première carte, allons voir ce qui se passe pour la suite, pour vous les Sagittaires. Oups là, oups là, oups là ! Alors nous avons le 8 de coupe et le roi de bâton, le roi de bâton c'est vraiment une énergie très actuelle, c'est pas la première fois qu'il sort dans les tirages de cette fin de mois de décembre, En tout cas ici on voit qu'il y a l'objectif de se libérer de tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui vous paraît vide, une relation peut-être qui ne vous apporte plus rien, vous allez vous en libérer, une situation qui ne vous convient plus, voilà, vous faites le bilan, vous dites non c'est pas génial, Ou alors simplement le goût un peu de l'aventure, vous avez envie de plus, vous avez envie de réaliser vos rêves, et tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de vos rêves, bon ben, allez, non merci, ça ne me convient pas, je pars. Donc là on voit cette énergie de vouloir avancer pour le meilleur pour vous-même. Alors évidemment il y a aussi un autre message ici qui va peut-être dire qu'une personne, dans le cadre d'un engagement, va décider de s'éloigner de vous. Vous me direz en commentaire dans quelle team vous êtes. Bon ben dites donc. Bon en tout cas, donc peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui s'éloigne de vous ici par rapport à un engagement, peut-être vraiment, c'est pas une relation de trois jours quoi, c'est quelque chose de plus ancré, ou en tout cas avec laquelle, enfin une personne avec laquelle vous aviez vraiment projeté de construire dans la durée, de se marier, de faire des bébés, d'avoir plein de projets, etc. Bon, il y a peut-être un éloignement pour certains, certaines d'entre vous, pour d'autres. C'est vraiment cette dynamique de, ok, maintenant moi ce dont j'ai envie, c'est de concrétiser une relation, c'est de pouvoir avoir tous mes projets qui se mettent en place, autant professionnels que sentimentaux, que familiales, etc. Et du coup, comme je vous le disais, je prends en main les choses en me libérant de ce qui n'est plus bon pour pouvoir suivre et atteindre mes objectifs. Il y a vraiment deux messages. Ici, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui s'éloigne de vous, alors que vous, vous aviez des projets, vous aviez envie, et du coup vous vous sentez un petit peu bloqué, enfermé dans cette situation. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est en train de se passer, et vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir mener à bien ses rêves et ses objectifs. C'est forcément un petit peu perturbant pour vous, si cette personne, si vous êtes concerné par l'aversion, cette personne est partie. Pour d'autres, vous avez donc décidé, on l'a vu, de vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et vos rêves, parce que vous croyez en ce que vous pouvez réaliser, voilà, ça c'est plutôt bien. Mais il y a effectivement pour vous aussi quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne veut pas avancer, et vous n'arrivez pas complètement à cerner d'où ça vient. Vous devez prendre une décision, et du coup, quelle que soit votre situation, ici, prendre une décision, c'est un petit peu difficile, parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir tout en main pour pouvoir le faire. Allez, on continue. Pour vous, les sagittaires. Ok. Ah, ouais. Bon, il y a quand même probablement quelqu'un qui s'éloigne. Je pense que la majorité de ceux qui me regardent ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, quelqu'un qui est très attirant, vous voyez, un homme, une femme, peu importe, qui s'est peut-être éloigné de vous, et vous, vous aviez ses projets. Sauf que du coup, c'est compliqué, parce que vous, vous avez un peu ce feu de la passion. Vous êtes comme ça, assez passionné, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réaliser vos rêves, on l'a vu, vous aussi. Et là, patatras, vous voyez bien que cette idée d'engagement, ça s'éloigne, c'est un peu compliqué, et ça vous stresse pas mal, quoi. Vous cogitez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, des questions auxquelles vous n'arrivez pas à avoir des réponses. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette personne s'éloigne ? Pourquoi est-ce que, alors que tout semblait bien parti, finalement, c'est la catastrophe ? Vous pourriez même avoir une conversation un peu houleuse avec cette personne, parce que vous ne comprenez pas, et du coup, forcément, vous vous sentez pas bien par rapport à ça. Pour les autres, je vous cache pas que je pense que vous êtes en minorité. Ceux qui sont en mode, c'est bon, je me débarrasse, vous me direz, d'accord ? Alors, dites-moi en commentaire où vous vous positionnez, mais je me débarrasse de ce qui ne me convient plus, et maintenant, j'avance pour réaliser mes projets. Je pense que vous êtes quand même un tout petit peu en minorité, donc, par rapport à ceux qui regardent cette vidéo, et on voit que quand même, il y a des petits blocages, parce que vous savez que vous voulez réaliser ce que vous voulez, et pour autant, vous êtes confronté à certains blocages, à certaines croyances limitantes, à des obstacles qui vous semblent peut-être un peu insurmontables, et malgré cette envie, cette passion, ce besoin d'avancer, ces blocages, ils viennent un peu vous contrarier, et ça vient finalement vous faire, vous coller du stress, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que vous essayez de vous libérer de tout ce qui ne va pas, et ce qui vous empêche. En fait, vous voyez devant vous des petits murs qui vous empêchent d'atteindre cet objectif qu'il y a derrière, et là, il faut s'armer de courage, et puis, casser ces murs un par un, et c'est là-dessus que vous vous attelez, quoi. Ok, allez, on continue pour vous, les sagittaires. Bon, pour ceux qui sont en mode, la personne s'est éloignée, le truc, c'est que vous, vous avez du chagrin, d'inquiétude, parce que vous avez des belles pensées vis-à-vis de cette personne, il ou elle vous manque, vous êtes nostalgique, vous dites, non, mais moi, j'ai envie qu'on se retrouve, donc ça, c'est forcément un petit peu compliqué pour vous, parce que c'est malheureusement un peu attrait au passé, et c'est ça qui est un peu difficile à digérer, visiblement. Pour ceux qui sont dans d'autres contextes, je fais en sorte d'avancer vers mes projets, j'y crois, etc., même s'il y a des blocages et que ça peut un peu me prendre la tête, le truc, c'est que vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, vous essayez, en tout cas, d'écouter cet enfant intérieur et de vous dire, « Ok, là, je peux avancer, je peux croire en mes rêves, ces rêves que j'ai depuis toujours, pour les mettre en place, et vous appuyez sur ça pour avancer, malgré quelques déceptions qui peuvent venir vous titiller. » Bon, avec la carte de l'étoile, le truc, c'est que ceux qui sont avec un éloignement d'une personne, vous êtes encore, c'est pour ça que vous êtes dans la nostalgie et que vous n'arrivez pas complètement à tourner la page, vous croyez encore en cette histoire, vous croyez encore dans le fait de pouvoir mener à bien cette histoire jusqu'à une conclusion favorable du type « On construit une famille », du type « On a des projets pro-ensemble », du type « On peut être heureux ensemble et on peut construire ». Donc, tant que vous y croyez, en fait, ça vous fait ne pas lâcher et comme vous ne lâchez pas, vous restez malheureusement dans une petite tristesse, un blocage pour votre avenir. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tourner la page, ça, ça dépendra vraiment chaque personne, chaque situation, c'est une guidance personnelle qui pourrait vous dire ici. Mais, en tout cas, c'est vraiment cette dynamique de se dire, l'attente est une énergie qui est dévastatrice et va à l'encontre d'un retour. Plus vous êtes dans une énergie d'attente qui vous fait souffrir et plus l'éloignement va durer, voire va s'intensifier. Donc, soyez vigilants, vigilantes. OK. Et puis, pour les autres qui avaient envie de réaliser vos rêves et ne sont pas soumis à une personne qui s'est éloignée, on voit bien ici que, voilà, vous êtes focus. Vous voulez réaliser vos projets et vous y croyez à 300%. Les petits blocages ne vous empêchent pas de vous investir et de vous lancer. Ouais. Quelle que soit votre situation, dans les deux situations ici, vous croyez que les choses vont ou s'arranger avec la personne ou alors que vous allez pouvoir de toute façon mener à bien, malgré certains blocages, vos objectifs. Donc là, juste, vous êtes en mode, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mes énergies parce que je suis persuadée que je vais y arriver. Je vais me réconcilier ou je vais réaliser mes projets sentimentaux, familiaux, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois en moi et les blocages ne m'arrêteront pas. Écoutez, ma foi, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais attention, ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un qui se serait éloigné, bon, ça vaut le coup quand même, vous, de prendre un petit peu de recul et de mettre de l'objectivité dans cette situation. Si vous êtes mal, essayez de reprendre un petit peu ce pouvoir sur vous-même pour pouvoir, comment dire, privilégier votre bonheur, mettre peut-être cette situation légèrement de côté, avancer de votre côté et vous verrez comment les choses évolueront. Mais surtout, ne restez pas dans une attente qui serait souffrante avec un espoir qui pourrait être vain. Vous voyez, je ne dis pas, on n'a pas la fin de l'histoire. Ici, on regardera pour les énergies 2024 ou alors en guidance privée. Mais en tout cas, attention aux faux espoirs. D'accord ? Allez. Pour vous, les singitaires, on a maison et temps. Bon, vous avez besoin de vous renfermer un petit peu là sur vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. De toute façon, vous n'êtes pas en méga forme. Donc, c'est vrai que c'est nécessaire. Pour pouvoir rebondir, finalement. Et on voit que pour la construction de vos projets, quels qu'ils soient, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un peu de temps parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes un petit peu dans cette tristesse, dans cette angoisse pour certains, certaines d'entre vous. Et c'est vrai que tant qu'il y a ça, c'est compliqué de mettre en place les projets auxquels vous aspirez. OK. Et puis, oui, quand même, pour les autres, ceux qui n'attendent pas quelqu'un, les projets que vous avez envie de construire, il va falloir être patient, patient, parce que ça ne va pas se faire tout de suite. D'accord ? Bon, pour certains, ceux qui attendent, vous dites, non, mais on avait un tel bonheur, on avait un tel potentiel de bonheur. C'était tellement doux, c'était tellement fort ensemble que forcément, j'y crois, forcément, j'ai envie de vivre ce bonheur à nouveau, etc. Donc, c'est ça qui vous fait tenir. Et puis, pour les autres, je sens que si je me donne les moyens d'aller vers mes rêves, si je me débarrasse de tout ce qui est pourri et que je ne garde que le meilleur, je sens que je pourrais être vraiment heureux, heureuse et être avec la bonne personne pour concrétiser un amour. Alors, pour ceux qui attendent quelqu'un, forcément, d'ici la fin de l'année, vous allez peut-être être en mode, bon, ça fait un petit bout de temps que j'attends, cette personne, visiblement, ne revient pas. Ça se trouve, même, le pire, c'est engager avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas complètement improbable ici. Et là, forcément, patatras, tous vos rêves, tous vos espoirs prennent un petit peu l'eau et ça pourrait faire dégénérer la situation. Je vous l'avais dit, ici, il pourrait y avoir des frictions. Effectivement, ça pourrait être le cas parce que, finalement, vous vous avez mis tous vos projets, toutes vos envies vis-à-vis de cette personne et cette personne, clairement, est en mode je passe peut-être un peu à autre chose. Donc, encore une fois, vigilance. Évidemment, on est sur le guide en général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Mais, en tout cas, ici, c'est vrai que il pourrait y avoir un petit peu ça, quoi. Genre, non, mais moi, je t'attends. Non, mais en fait, on avait un super potentiel. Non, mais nan, 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 nan. Et toi, tu pars et en plus, tu oses te remettre avec quelqu'un d'autre. Compliqué, forcément. Pour les autres, on pourrait vous reprocher d'une certaine forme d'égoïsme. Oui, mais maintenant, voilà, tu nous lâches, tu ne veux plus nanin et puis tu avances tout seul comme si on n'existait pas, etc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vous, vous avez besoin de vous libérer et d'avancer pour le meilleur. Et certaines personnes ne vont pas forcément le comprendre et pourraient vous reprocher cet excès d'optimisme qui les met un peu de côté. Enfin, qui les mette. Enfin, vous m'avez compris. Ok, on a la naissance et on a la fatalité. Ici, très clairement, pour certains, certaines, c'est un renouveau. Vous vous débarrassez, c'est ce que je vous disais dès le début, vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets et pour pouvoir vous épanouir. C'est vraiment votre leitmotiv pour cette fin d'année et j'aurais tendance à penser probablement pour 2024. Vous dites là, il faut que je fasse le tri. Hop, hop, hop. Tout ça, je m'en débarrasse parce qu'en fait, ça ne fait que de me plomber. Mais par contre, je vais aller m'épanouir, je vais lâcher mes peurs et je vais prendre ce nouveau départ. Pour les autres, c'est un peu la douche froide. Vous espérez un nouveau départ et pour autant, cette relation, elle a l'air de prendre vraiment l'eau, de vraiment se finir. Vous êtes totalement bloqué et malgré votre volonté d'avancer, malgré votre volonté de faire en sorte de concrétiser quelque chose avec une personne, eh bien, ma foi, ça ne prend pas complètement. Et ça, c'est compliqué pour vous à gérer fatalement, quoi. OK, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les sagittaires. Pour vous, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici ? Conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, c'est un message vraiment pour ceux qui sont en train d'attendre une personne. Il va falloir avoir cette discussion. On le voyait ici, attention, ça pourrait être un petit peu houleux, mais il va falloir dire ce que vous attendez de cette personne. Il va falloir comprendre ce que cette personne attend, voir si ça peut matcher ou pas pour ne pas être dans une attente qui serait un petit peu souffrante et finalement, qui ne vous servirait à rien du tout. Surtout, cette personne va vers autre chose. Vous voyez ? Pour les autres ici, ça peut aussi nous parler de si vous voyez quelqu'un qui vous plaît parce que maintenant, vous êtes prêts, prêtes à vous engager peut-être. Eh bien, dites aussi les choses sincèrement. Ça sera important. Est-ce qu'on a un autre petit message pour vous ? Est-ce qu'on a deux carrément ? Les cartes, elles sortent par trois de toute façon en ce moment. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Que ce soit dans une situation ou dans une autre, on voit bien que de toute façon, les choses vont se mettre en place naturellement. Donc, n'essayez pas d'être dans le sur-contrôle, de pousser les choses, etc. Les choses vont venir à vous quand ça sera le bon moment. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est franchement, c'est la meilleure carte qui pouvait sortir. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Évidemment, pour ceux qui sont dans l'attente, aimez-vous d'abord. C'est évident. Arrêtez d'être suspendus aux actions d'une autre personne. Aimez-vous. Privilégiez votre bonheur. Et vous verrez que d'un seul coup, plein de portes vont s'ouvrir. Des portes auxquelles vous ne vous imaginez même pas. Enfin, que vous ne vous imaginez même pas. Et qui pourraient être extrêmement favorables pour vous. Pour les autres, ceux qui décident de lâcher des choses pour aller vivre leur grand bonheur, finalement, eh bien, on vous dit oui. Aimez-vous d'abord. Vous avez raison parce que vous avez des choses magnifiques à vivre et que vous ne pouvez pas faire en fonction des autres. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, mais également de vos signes astraux. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de décembre et je vous dis à demain. Au revoir.